Bonjour à tous pour ce webinaire animé par Jean-Luc et Maxime. Nous allons aborder maintenant les dispositifs liés aux réserves d'avant-match et d'après-match, les réclamations et les appels. Pour commencer, nous allons évoquer les réserves, notamment sur des questions de qualification. Une petite précision avant de commencer, sachez que maintenant les réserves pour 95% sont pré-remplies sur votre feuille de match informatisée, sur la FMI, mais nous abordons quand même ce webinaire pour vous donner des informations complémentaires et des astuces pour qu'elles soient correctes. Une réserve doit être formulée de façon nominale et motivée par écrit ou sur la FMI avant la rencontre et signée par le capitaine réclamant. Une petite remarque sur la réserve, si elle porte sur l'ensemble de l'équipe, alors vous n'avez pas besoin de mentionner nominalement la personne sur qui va se diriger la réserve, mais vous mentionnez l'ensemble de l'équipe. La réserve, comme vous le voyez, elle doit être signée par l'arbitre et le capitaine. Petite précision pour les catégories de jeunes, quand le capitaine est mineur, c'est le dirigeant responsable de l'équipe qui va le signer. Deuxième précision, vos réserves doivent être confirmées dans les 48 heures après le match par un courrier sous pli recommandé ou un mail d'une adresse officielle du club vers le secrétariat de la ligue ou du district concerné. À ce moment-là, vous avez le versement d'un droit qui est débité à votre compte qui sera remboursé si la réserve est fondée et portée sur le compte du club FOTIS. Donc faites attention, il faut bien le confirmer après la rencontre dans les 48 heures. Par exemple, pour un match qui a eu lieu le dimanche, vous avez jusqu'au mardi soir 23h59 pour bien confirmer votre réserve. Je passe la parole à Jean-Luc sur des exemples que vous pouvez rencontrer au cours de vos rencontres. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc juste une petite précision sur des réserves concernant des questions de qualification. Si une réserve est posée par le club A contre le club B sur la qualification et ou la participation du joueur X, il faut réserve qu'elle soit nominale et motivée. Première hypothèse, le club B sur lequel porte la réserve est sûr de son fait et donc décide de maintenir la participation de son joueur. Ou deuxième hypothèse, le club a un doute sur la qualification de son joueur et décide par mesure de précaution de ne pas le faire participer au match. Cette décision de non-participation suppose nécessairement que ce joueur ne figure plus sur la feuille de match. Donc s'il faut l'enlever ou le supprimer de la tablette si on utilise la FMI, si c'est une feuille de match papier, il faut impérativement que son nom soit rayé de la feuille de match. Si tel n'est pas le cas, il est considéré comme potentiellement apte à participer à la rencontre et quand bien même vous ne l'auriez pas fait participer, si la réserve est confirmée par le club adverse, le match sera donné perdu à l'équipe sur laquelle porte la réserve. Pour ce qui concerne un joueur qui n'est pas inscrit sur la feuille de match et qui est amené à entrer en cours de partie, dans ce cas-là, les dispositions sont un petit peu différentes. Il faut que des réserves verbales motivées, on est toujours dans la motivation de la réserve, sauf si c'est un joueur sans licence, dans ce cas-là, il suffit simplement de dire je porte une réclamation sur le joueur lambda parce qu'il ne présente pas de licence, mais sinon ces réserves verbales sur sa qualification ou sa participation peuvent être à ce moment-là formulées immédiatement auprès de l'arbitre en présence d'un arbitre assistant et du capitaine de l'équipe adverse. Elles seront ensuite inscrites sur la feuille de match à la mi-temps ou après la partie par le capitaine réclamant. L'arbitre en donnera connaissance au capitaine réclamant et elles seront ensuite de la même manière contre-signées par l'arbitre et par le capitaine de l'équipe adverse. On est d'après, c'est le même principe pour ce qui concerne les catégories de jeunes, ce sera le dirigeant responsable de chaque équipe qui contre-signera et contre-signera la réserve. On est toujours dans le même cas de figure que la thématique précédente réserve d'avant-match. Il faut, pour qu'elle puisse suivre leur cours, toujours être confirmée par pli recommandé, télécopie ou courrier électronique qui sera envoyé d'une adresse officielle, obligatoirement. Ça ne peut pas être l'adresse personnelle du plan du président ou du secrétaire. Il faut absolument que ce soit l'adresse officielle du club ou, le cas échéant, une adresse déclarée sur Food Club par le club concerné. Je reviens par contre, Maxime. Le versement du droit, c'est toujours d'actualité. Et puis, cette confirmation, elle doit nécessairement intervenir toujours dans les 48 heures ouvrables qui suivent la rencontre. Pour ce qui concerne les réclamations d'après-match, chaque club a la possibilité de déposer une réclamation après le match. Il a toujours 48 heures pour le faire. Donc, ça peut être une réclamation d'après-match déposée après la rencontre sur la feuille de match, sur la FMI ou sur la feuille de match papier. Mais ça peut être également une réclamation adressée par le lendemain, le lundi, par exemple, par le secrétaire du club via l'adresse officielle mail du club. Il faut toujours qu'elle soit motivée et nominale si elle porte sur un joueur ou sur l'ensemble de l'équipe, si tel était le cas. Dans ce cas-là, l'organisme qui gère la compétition, quand il en a pris connaissance, il doit l'envoyer au club adverse, qui n'en a pas nécessairement pris connaissance puisqu'elle n'a pas été renseignée sur la feuille de match. Donc, le club adverse doit être informé de cette réserve déposée après le match, de cette réclamation déposée après le match. Et dans le délai qu'il lui a imparti, il a le droit de faire valoir ses observations avant que le dossier ne soit traité. Contrairement à la réserve d'avant-match, pour la réclamation d'après-match, le club fautif aura match perdu par pénalité s'il est en infraction, mais le club réclamant ne bénéficiera pas des points correspondant au gain du match. Il conserve juste le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre. Et par contre, les buts marqués au cours de la rencontre par l'équipe du club fautif seront annulés. Et s'il s'agit d'une rencontre qui devait obligatoirement fournir un vainqueur, match de coupe par exemple, c'est le club réclamant qui est déclaré vainqueur. Là, on est encore dans le même principe que la réserve. Le droit de réclamation est mis à la charge du club fautif. Donc, juste une... C'est un petit récapitulatif. Contestation de la participation ou de la qualification des joueurs. Réserve d'avant-match, c'est simplement les référentiels des règlements généraux de la Fédération qui vous sont notifiés. Donc, tant pour la réserve d'avant-match que pour la réserve au cours du match. Ainsi que la réclamation d'après-match, vous avez trois articles différents qui pourront vous servir de référence le cas échéant. Alors, quelques exemples. Je sous-signais Dupont-Albert, capitaine de l'US Tréfouilly, porte réserve sur le joueur numéro 9 de l'équipe adverse, susceptible de ne pas être qualifié pour cette rencontre. Cette réserve, quand elle sera jugée, elle va être déclarée irrécevable car elle est non nominale. On n'a pas le nom du joueur. Le fait de marquer son numéro n'est pas suffisant et elle n'est pas suffisamment motivée. On ne sait pas quel est le grief qui est opposé à l'adversaire. Deuxième cas de figure. Je sous-signais Dupont-Albert, capitaine de l'US Tréfouilly, porte réserve sur l'ensemble des joueurs de l'équipe superpète, susceptible de ne pas être qualifié pour cette rencontre au regard de l'article 89 des règlements généraux. Elle sera jugée irrecevable. Alors, elle n'a pas besoin d'être nominale puisque ça porte sur l'ensemble des joueurs. Mais par contre, elle n'est pas motivée au sens où le rappel de simplement l'article 89 n'est pas une motivation suffisante puisqu'elle ne va pas interpeller le club adverse sur le grief précis qui lui est opposé. Troisième cas de figure. Je vous laisse lire. Cette réserve sera recevable car elle est bien nominale. Elle porte sur le joueur Martin et elle est également motivée puisqu'on précise clairement que son délai de qualification n'est pas respecté. Et enfin, la dernière qui apparaît à l'écran, elle sera également déclarée recevable puisque la motivation apparaît bien. On parle d'équipiers supérieurs, entre guillemets. Et puis, elle porte sur la totalité du joueur. Donc, il n'est pas nécessaire qu'elle soit nominale. Voilà. Quelques cas de figure qui sont dans 90% des cas, le cas de réserve déposé auprès des instances sur les questions de qualification. Nous allons aborder maintenant le thème des appels. Alors, en appel, les parties intéressées sont convoquées par lettres recommandées ou par tout moyen de permettant de faire la preuve de leur acceptation, c'est-à-dire maintenant les courriels avec accusé de récession et ne peuvent être jugés sans avoir, les gens ne peuvent être jugés sans avoir préalablement convoqués. Alors, nous allons revenir sur les organismes compétents. Attention, il s'agit bien des organismes compétents hors affaires disciplinaires. Alors, les organismes compétents pour les affaires non disciplinaires, alors pour les compétitions gérées par les districts, c'est la commission compétente du district, la commission d'appel du district et en troisième instance, la commission d'appel de l'île. Pour la ligue, c'est le même principe que le district, donc ça va être commission de ligue, commission d'appel de ligue. Par contre, la dernière commission, c'est une commission fédérale. Et pour la fédération, donc ça va être commission fédérale compétente et la commission supérieure d'appel qui sera là pour le coup, le dernier ressort. Il existe des exceptions sur les procédures spécifiques aux mutations. Donc, les mutations à l'intérieur du ligue en premier ressort, c'est la commission régionale des licences. Et l'appel et le dernier ressort, c'est la commission d'appel de ligue. Et pour les mutations interligues, c'est commission régionale des licences, commission d'appel de ligue, commission fédérale, on a en dernier appel et les derniers ressort. Alors, je vais passer la parole à Jean-Luc qui va vous expliquer les organismes compétents pour, là, les affaires disciplinaires. Alors, les affaires disciplinaires, compétitions gérées par les districts. Vous avez vu que sur les affaires hors disciplinaires, on était à 3 degrés de juridiction, alors que pour les affaires disciplinaires, on est limité à seulement deux niveaux de juridiction. Donc, les compétitions gérées par les districts, la première instance, c'est la commission de discipline du district. Et la deuxième instance et dernier ressort, ce sera la commission d'appel de discipline du district ou éventuellement la commission d'appel de discipline de la ligue pour ce qui concerne les sanctions individuelles égales ou supérieures à un an et pour les clubs, s'il s'agit de retrait de points, de rétrogradation, de mise hors compétition, etc. Le principe est le même pour les compétitions gérées par la ligue. La première instance sur la commission régionale de discipline et la deuxième instance, la commission d'appel de discipline de la ligue ou la commission supérieure d'appel, donc au niveau de la fédération, pour les mêmes sanctions que celles évoquées précédemment, qu'elles soient à titre individuel ou au niveau des clubs. Et pour les compétitions gérées par la fédération, eh bien là, on n'est qu'à deux degrés de juridiction, là aussi, la commission fédérale de discipline en première instance et la commission supérieure d'appel en dernier ressort. Juste à préciser qu'au-delà de la décision prise par la dernière instance, que ce soit en matière disciplinaire ou hors affaires disciplinaires, lorsque la commission juge en dernier ressort, il y a toujours possibilité pour le club ou la personne concernée ou la sujetie concernée de continuer la procédure, mais en dehors du cadre sportif, c'est-à-dire auprès du tribunal administratif compétent, sous réserve d'avoir respecté avant le préalable de la saisie du CNOSF qui, lui, sera amené à effectuer une procédure de conciliation. Cette procédure auprès du CNOSF, elle est impérative. Si elle n'est pas respectée, le tribunal administratif se jouera incompétent pour statuer. Pour terminer, nous allons voir les délais. Pour les affaires non disciplinaires, la règle principale à retenir, c'est qu'il y a sept jours à compter du lendemain, du jour de la notification de la décision contestée. Là, vous voyez un petit exemple si une décision est notifiée le 15 du mois, l'envoi de l'appel interjeté au plus tard le 22 du même mois. Donc, c'est bien cette règle des sept jours. Je laisse la parole à Jean-Luc sur les jours de la notification et les méthodes utilisées. Selon la méthode utilisée, ce qui doit être considéré comme jour de la notification, donc point de départ du délai d'appel, c'est soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée, soit le jour de la transmission de la décision par courrier électronique avec accusé de réception obligatoirement, soit le jour de la publication de la décision sur le site internet officiel ou sur Footclub. Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, c'est la première date qui sera prise en compte par rapport au point de départ du délai d'appel. Les exceptions pour les affaires non disciplinaires quant à cette règle de sept jours pour le délai d'appel, ce délai va être réduit à trois jours si la décision contestée porte sur l'organisation ou le déroulement même de la compétition ou c'est le relatif à un litige qui survient lors des quatre dernières journées de la compétition. Le délai d'appel peut également être réduit selon la nature de la compétition, notamment pour les coupes avec l'obligation du calendrier sur des tours de coupe successifs où là, effectivement, le délai peut être réduit en fonction de la réglementation qui régit la compétition concernée, que ce soit au niveau de la Ligue ou au niveau des districts, mais ça, c'est précisé dans les règlements des coupes départementales ou régionales. Enfin, pour les affaires disciplinaires, la règle est la même que pour les affaires non disciplinaires. On est toujours sur une base de sept jours à compter du lendemain de la publication sur Food Club et sur l'espace personnel du licencié. Pour les sanctions fermes ou avec sursis prononcées à titre principal, dont le quantum est inférieur ou égal à six matchs de suspension. Lorsque la sanction pour un assujetti, pour un licencié, est supérieure à six matchs, il y a nécessairement une notification qui est adressée et le délai de sept jours va partir à compter du lendemain de cette notification, c'est-à-dire selon le mot de choisi, soit le lendemain de la date d'envoi du courrier électronique avec accusé de réception ou à compter du lendemain de la première présentation du courrier recommandé avec avis de réception pour les autres sanctions, notamment pour les licenciés, pour les sanctions supérieures à six matchs ou pour les suspensions de terrain, les choses qu'on a évoquées tout à l'heure pour les différents degrés de juridiction. Merci à tous pour votre écoute. On reste bien entendu à votre disposition pour toutes questions complémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada